... Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Quand ça vient le temps de parler de pneus d'hiver et de toutes les possibilités, les clous, ça revient constamment. Danny, mon expert, écoute, je pense que les pneus Nokian, ça l'évolue. Ça l'évolue du côté pneu, mais on fait toujours aussi évoluer en même temps la technologie des clous. Effectivement, tu as tout à fait raison. Jamais qu'on ne va utiliser un clou qu'on utilise, exemple, dans un Capelita 2, venir mettre ça dans un Capelita 8 parce que ce n'est pas le même composé de caoutchouc, ça n'a pas le même indice d'usure. C'est important que le crampon suive le caoutchouc. Chez nous, on se fait un devoir de respecter ça. Bon, on a parlé du Capelita 9 dans une autre vidéo, mais je pense que ça vaut la peine de repréciser qu'il y a deux types de clous sur ce pneu-là. Exactement. On va travailler avec un clou latéral, un clou qui va être basé sur l'épaulement, puis un clou un peu plus en pointe de flèche au niveau central. Pourquoi qu'on fait ça? C'est assez simple. C'est d'aller chercher le maximum de traction ou d'adhérence avec ce pneu-là. On était rendu là. C'est la première compagnie qui fait ça, puis c'est une première pour Nokian aussi d'utiliser deux types de crampons. Quand je regarde aussi la base de ces clous-là, c'est différent. Les angles sont différents. Les composites, on s'entend, c'est plus du tout ce qu'on avait auparavant. Une autre évolution. Il y a toujours aussi l'aspect de bruit, des fois, que certaines personnes peuvent craindre. Il y a les normes environnementales aujourd'hui aussi qui viennent impacter. Bon, OK, au Québec, on n'est pas vraiment touchés, mais on s'entend, nos routes, l'État, des fois, c'est assez précaire. Donc, il y en a qui disent qu'avec les clous, ça m'agarde encore plus, mais je pense que vous y avez pensé. Effectivement. Puis, c'est tellement sévère en Europe. On doit passer chaque pneu, chaque grandeur doit passer la loi. Puis, il n'y a pas besoin de te dire que chez nous, on respecte ça au corps de tour. Exemple pour le bris de la chaussée. Ce qu'on a fait, c'est que la pointe qui frappe le sol, on a fait un biseau dans la pointe, justement pour réduire l'impact au sol quand on roule dans des situations normales. Quand on freine, le clou s'inverse. Ah, là, le clou va travailler super bien. Autre chose qu'on a fait, le clou se rétracte. Le clou va se rétracter vers l'intérieur le plus possible quand on va rouler sur l'asphalte. C'est des choses comme ça qui fait qu'on est capable de, un, améliorer le nouveau sonore. Deux, l'efficacité va toujours rester. Puis, en travaillant avec deux types de crampons, on est à chercher le maximum, le meilleur de deux mondes, si on peut dire. Ça me fait toujours penser aussi aux gens qui disent, bon, les distances de freinage sur asphalte sèche ou encore quand ça devient un petit peu humide, encore là, la technologie, l'évolution est là. Effectivement. Puis, on l'est fait, ces tests-là, chez nous, Mathieu. Puis, aussi bien que toi que moi, on s'assoit dans le même véhicule, on l'essayait, il y a moins d'un mètre de différence à 80 km heure. Le Haka 9 avec et sans clou, c'est à peu près les résultats qu'on va aller chercher. L'autre point qu'on a amélioré, c'est, on parlait du niveau sonore, la pire place, la pire vitesse pour un pneu à crampons, c'est environ 70 km heure. Le Haka 9, on a coupé ce niveau sonore-là, ce pique-là, si on peut dire, de plusieurs, plusieurs pourcents versus le Haka 8. Ça fait, juste des bonnes nouvelles. En tout cas, je me rappelle de certains pneus de la compétition que j'ai eue dans le passé. Effectivement, on avait l'impression de rouler avec quatre bérings finis sur le char. On avait hâte d'enlever quand la saison terminait. Danny, rapidement, d'autres questions qu'on a souvent aussi, c'est une question de prix. Donc, un pneu clouté versus non clouté, il y a-t-il une grosse différence? Si on recule de 4-5 ans, chez nous, effectivement, il y avait 20-25 $ par pneu. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramené ça beaucoup. En toute sincérité, ça l'a aidé beaucoup au niveau des ventes. Là, on parle d'à peu près 3-4 % de différence avec et sans crampons. Puis, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a une croissance depuis les dernières années au niveau du pneu à crampons qui est quand même très bonne. Puis, contrairement à ce que les gens peuvent penser, le crampon, chez nous, il n'est pas en baisse, il est en hausse au niveau des ventes. Danny, aussi, l'installation, je pense que c'est important au niveau du crampon. On rappelle que Nokian, c'est de l'installation en usine. Et je me rappelle d'avoir vu cette machine-là travailler à vitesse de la lumière. Ça n'avait aucun sens. Mais on s'assure, justement, que chaque crampon est bien posé à la bonne profondeur, que ce soit le bon crampon aussi qui rentre dans le bon trou. Je me rappelle des histoires d'horreur aussi. Ça faisait pitié avec certains pneus, encore une fois, où on installait ça dans le fond de cour d'un garage avec une petite cigarette en coin. Ouf! Mais Nokian, la pression, c'est important. Bien, puis ce que tu dis, ça arrive régulièrement encore, malheureusement. Les gens cramponnent un pneu manuellement. Alors, regarde, ça semble qu'il ne dépasse pas assez. Non, il ne faut pas que ça dépasse un pneu à crampons. Si le crampon dépasse trop, vous allez briser le liner, qu'on appelle un peu ce qui sert de chambre à air à l'intérieur du pneu. Si vous roulez sur les clous qui sont trop dominants, c'est ce que ça fait. Il y a des choses importantes. Un, d'avoir le bon crampon dans le bon pneu, que le crampon ait le même coefficient d'usure que le pneu, ce qui est le cas chez Nokian. Puis, troisième point super important, vous achetez des pneus à crampons, prenez un 5 à 700 kilomètres, qu'on appelle une période de rodage, accélération, freinage brusque, le moins possible. Puis après ça, ça ne se décramponne plus. C'est là pour la vie des pneus. Danny Bélisle de Nokian, merci beaucoup encore une fois. Ça fait plaisir, Mathieu. Merci. Et voilà, gang, encore une fois, la technologie de pneus, la technologie des clous. Vous pourrez dire que c'est Question Auto qui vous a informé. Le choix va être important pour vous. Lorsque ça va venir le temps de l'hiver, je vous laisse choisir. Partagez-nous aussi qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi, section commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à Question Auto et aussi Car Question parce qu'on a des petites vidéos bonus là-dessus et de faire un pouce en l'air parce que vous aimez celui-ci, bien entendu. On se dit à la prochaine à une autre vidéo de Question Auto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada